Générique 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 Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui s'inscrit dans notre série Hacking Arduino et qui va vous expliquer comment programmer votre carte Arduino en ligne de commande sur les systèmes Linux et Mac OS. Pour ce faire, nous allons utiliser un programme écrit en Python qui est gratuit et open source et qui se nomme INNO. Avant toute chose, il nous faut installer une dépendance pour le programme qui est le logiciel PicoCom qui permettra la liaison série avec la carte Arduino pour le upload des programmes ainsi que pour la communication série avec la carte. Il faut ensuite télécharger le Git projet avec la commande Git clone. Le lien sera donné dans la description de la vidéo. Après avoir terminé le clonage du répertoire Git sur le disque dur, il nous faut installer le programme. On ouvre le fichier install dans le répertoire INNO pour trouver la commande à utiliser pour effectuer l'installation. Il faut bien sûr avoir les privilèges root, donc super utilisateur, pour exécuter la commande « Make install » qui va installer le programme INNO sur notre machine. Vous pouvez avoir une idée des paramètres qu'admet le programme INNO en utilisant la commande INNO, double tiré avec le 6, help, ce qui affiche, comme vous vous doutez bien, l'aide consacrée à ce programme. Il nous faut maintenant sortir du répertoire INNO pour créer notre premier projet. Premièrement, il faut créer le répertoire qui conduira les fichiers du projet. Puis, il nous faut nous mettre à l'intérieur du répertoire pour exécuter la commande d'initialisation du projet qui est INNO-INIT-T-BLINK. Blink tout simplement parce qu'on va créer un programme. Il va faire clignoter la LED numéro 13 de la carte Arduino Uno. L'exécution de cette commande créera automatiquement deux répertoires et un fichier. Alors, le répertoire SRC pour source qui contiendra le code source du programme nommé sketch.ino et le répertoire lib où il vous faudra mettre les librairies non standards qui seront utilisées dans vos codes. Nous allons maintenant ouvrir le fichier sketch.ino qui, comme vous pouvez le voir, contient déjà le code du programme Blink que j'ai introduit en argument lors de l'initialisation du projet. Ceci est un simple raccourci. Normalement, si vous créez un fichier sketch.ino et écrivez votre code dès le début, ça ne pose aucun problème. Pour compiler le code, il faut exécuter la commande INNO-BUILD. Voilà, le fichier hexadissimal est créé. Maintenant, pour l'uploader sur la carte, il faut appeler la commande INNO-Upload. Le programme est initialisé avec les paramètres d'une carte Arduino UNO connectée au port TTYACM0. Voyons maintenant les résultats. Comme vous pouvez le voir, la LED 13 clignote et tout marche à merveille. Si vous utilisez une autre carte de la famille Arduino que la UNO, vous pouvez indiquer au programme en argument le type de carte ainsi que le port de communication si vous en avez changé. Et cela en utilisant les commandes comme suit. Jésus Carreira Il y a unühreni Il y en a aussi another unowanie Je Gib zurant Tapie Il y a un Danish clé Il y a un endroit C'est tout pour cette deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile dans vos futurs projets. D'ici là, n'hésitez pas à partager avec nous vos réalisations, vos projets, vos remarques et réflexions sur nos réseaux sociaux, ainsi qu'à vous abonner sur notre chaîne si ce n'est déjà fait pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et pour finir, je vous dis de la part de l'équipe, Salam! Sous-titrage ST' 501